Bonjour Malik Diop. Bonjour Ndaïkouma. Voilà, Malik Diop, vous êtes le secrétaire national du mouvement Dolel Transport. Récemment, vous avez organisé une manifestation pour demander la démission d'El Malik Ngaï, le ministre des Transports et des Infrastructures. Pourquoi exactement ? Bon, récemment, nous avons une audience avec les applications qui font du transport irrégulier et la concurrence déloyale. Le mouvement Dolel Transport avait porté plainte pour que la justice de notre pays puisse dire le droit pour que ces modes de transport puissent arrêter d'exploiter sur le secteur du transport illégalement. Mais, à notre grande surprise, l'audience a été renvoyée jusqu'à 8 janvier. Mais, au cours de cette audience, il y avait un rassemblement où beaucoup d'acteurs du transport étaient présents. L'ensemble des acteurs, c'est eux qui demandaient la démission d'El Malik Ngaï parce qu'on juge qu'il n'est pas à la hauteur pour régler le problème du transport au Sénégal. C'est pourquoi le mouvement Dolel Transport a commencé des campagnes de sensibilisation pour pousser les autorités de ce pays de prendre des mesures pour essayer de régler le problème. Parce que ça fait fort longtemps, depuis l'arrivée d'El Malik Ngaï dans le secteur du transport, les problèmes continuent et on ne trouve pas encore de solution pour régler le problème. C'est pourquoi c'est les acteurs qui étaient présents à cette audience qui réclamaient à haut et fort la démission du ministre El Malik Ngaï. Votre plainte contre les plateformes de transport, qu'est-ce qui se passe exactement avec ces plateformes ? Pourquoi vous avez porté plainte ? Le mouvement Dolel Transport a rencontré deux fois notre ministre du Tudel et les autorités de ce pays pour lui demander qu'il y ait des multinationales qui exportent dans le secteur sans droit ni respecter les règlements. Alors que le système du transport est réglementé par des lois et des règlements. C'est pourquoi on a pris l'initiative d'aller en justice, pour que la justice puisse dire le droit, pour que ces applications puissent arrêter immédiatement. Parce que ce qu'ils font, c'est du transport irrégulier, c'est du concrétisme déloyal. Bon, notre première audience a été le 24 février. Ça a été renvoyé jusqu'au 9 octobre. Le 9 octobre aussi, quand on a venu, ça a été renvoyé jusqu'au 23 octobre. Et nous avons pensé que ce 23 octobre, les choses devaient être jugées. Mais sous la demande des avocats de ces applications, l'audience a été renvoyée jusqu'au 8 janvier. Donc, on ne va pas baisser les bras d'attendre jusqu'au 8 janvier pour continuer notre combat. On va continuer le combat sur le terrain à travers une plan de communication, à travers des séries de manifestations, pour que les autorités de ce pays, les plus hautes autorités, c'est le président de la République et le premier ministre Ousmane Sokou, puissent prendre des mesures adéquates. Pour demander à ces applications de cesser le travail, de cesser de bafouer les lois et les règlements qui règent le système du transport au Sénégal. Et pourquoi vous pensez que c'est de la concurrence déloyale, exactement, Malik ? Parce que ces multinationales n'ont pas d'autorisation de faire du transport au Sénégal. Ces multinationales n'ont pas de licence. Ils favorisent le transport irrégulier à travers leurs plateformes. Ils permettent des particuliers de faire du transport sans droit ni règlement. Donc, comme c'est pratique, les lois de ce pays l'ont condamnée, on va aller à la justice pour que le justice puisse dire le droit. Quelles sont vos attentes par rapport aux états généraux des transports ? Qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux ? Est-ce qu'on vous a impliqué dans cette rencontre ou bien ? Bon, on nous a impliqué sur ces états généraux. On était présents pendant ces cinq jours de discussion. Mais il y a des points faux qu'on n'a pas trouvé d'accord. Parce qu'on n'a pas trouvé d'accord sur l'application des permis à point. Parce que nous, nous jugeons que tous les mesures ne sont pas encore réunies. Tout l'arsenal qui devait accompagner les permis à point ne sont pas encore réunies. C'est pourquoi on n'est pas tombé d'accord sur ce point. Il y a aussi le problème des VTC. Parce qu'on ne peut pas ouvrir le marché aux multinationales, aux investisseurs internationaux. Alors que nous demandons l'assainissement du secteur du transport au Sénégal. Nous demandons que l'état puisse nous accompagner, qu'on puisse renouveler nos parcs de véhicules pour présenter une meilleure qualité de service. Cet point aussi pour l'application des systèmes de VTC au Sénégal. Nous, en tant qu'acteurs, et beaucoup d'acteurs d'aveur, n'ont pas accepté, n'ont pas trouvé un point d'accord sur ce point. Il y a aussi le problème des agréments. Parce que l'état dit que pour avoir maintenant un agrément, il faut avoir au moins cinq véhicules. On ne peut pas lever deux jours, avoir cinq véhicules pour être un transporteur. Ce point aussi, on n'a pas trouvé un point d'accord. Il y a beaucoup de points que les acteurs n'ont pas pu avoir accord avec l'état. C'est pourquoi, maintenant, c'est à M. le Président de la République, de voir comment régler cette question, de prendre ces choses en main pour apporter des solutions. Pour les élections législatives anticipées, du 17 novembre plus tôt 2024, vous avez une liste. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette liste ? Pourquoi vous postulez pour ces élections ? D'abord, le mouvement de transport est un mouvement citoyen indépendant qui a soutenu la coalition d'Omai Président 2024 lors des élections présidentielles. Nous avons même appris à donner notre contribution comme un mouvement citoyen pour accompagner la coalition d'Omai Président 2024. Mais à notre grand circuit, depuis l'arrivée de ce nouveau régime, le transport a commencé à avoir d'énormes difficultés. Nous voyons que nos autorités ne font pas ce qu'ils devaient faire pour essayer d'améliorer le système du transport au Sénégal. Donc, le mouvement de transport a jugé qu'on doit avoir des représentants au sein de l'hémicycle pour faire des propositions de loi, pour participer sur le vote de loi et plus améliorer les conditions de vie des chauffeurs. C'est pourquoi le mouvement de transport a fait une coalition avec la Chambre des métiers du Sénégal, avec les artisans, avec les cultivateurs et les marieurs pour représenter une liste qu'on appelle Ander Dole Ligueï-Kadi. Notre tête de liste, c'est le Président Issa Djei qui est un mécanicier de métier, qui est un artisan. Nous avons une liste qu'on appelle Ander Dole Ligueï-Kadi. Ander Dole Ligueï-Kadi, oui. Ligueï-Kadi. La tête de liste, c'est le Président Issa Djei et notre Président, le membre du sec, est au niveau du cinquième position. Donc, nous allons aller dans ces élections pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse proposer des lois et essayer de trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie des artisans et des transporteurs. Et comment ça se passe actuellement, la campagne électorale, Malik ? Pour l'instant, ça se passe très bien parce que le Président Issa Djei est sur le terrain en train de faire son campagne. Nous, de l'autre côté, notre campagne est basée de bouche à oreille, sur les restaurants, sur les garages, les ateliers de mécanicier, sous-d'oeuvre, entre autres. Parce que nous, nous avons des militants bien ciblés qui sont les artisans, qui sont les acteurs du transport, qui sont les ouvriers. Sur le terrain, nous, en tant qu'acteurs, on est en train de faire notre campagne à notre façon. Au lieu de faire tout un tentamardé, musique, aille de tourner les villes, nous, nous préférons faire une campagne de bouche à oreille avec nos familles, avec nos amis acteurs du transport et ouvriers et artisans, entre autres. D'accord. Et quel est votre avis par rapport à la violence électorale ? Que pensez-vous de ces violences ? Tu sais, nous, on ne peut pas continuer n'importe quelle violence qui vient s'immiscer sur les campagnes électorales. Parce que l'État doit prendre les mesures sur le ministère et le ministère des Forces armées. Parce que tout le monde doit se centrer en sécurité. Une campagne électorale doit être un débat guidé pour que les Sénégalais puissent le bon choix. Mais imposer quelques violences, nous, nous condamnons jusqu'à notre dernière énergie. Une autre question, c'est par rapport à l'affaire Bougan-Gaidani qui sera jugée ce 30 octobre. Que pensez-vous de cette affaire, Malik Diop ? Non, bon, nous pensons que, vraiment, Bougan n'a rien fait. Bon, c'est un citoyen, c'est un politicien. Il a le droit d'aller soutenir des personnes qui sont désinistrées. Il a le droit d'aller les rendre visite. Bon, nous jugeons qu'on doit le laisser partir. C'est un citoyen qui participe sur le développement de d'autres pays. C'est un acteur politique. Donc, on devait le laisser circuler librement comme tout autour du Sénégalais. Bon, pour le mouvement de l'ail transport, nous apportons notre soutien à M. Bougan-Gaidani sur ces problèmes. Et nous espérons qu'on va le laisser partir, rejoindre sa famille et sa famille politique. D'accord. Dernière question, c'est par rapport à l'interdiction des manifestations sous le régime de Diomaï. Que pensez-vous de ça ? Bon, tout le monde sait que, moi, je pensais qu'avec l'arrivée de Diomaï et de Ousmane Sonko, ces genres d'interdictions doivent être exceptionnels. Parce qu'eux, ils ont subi beaucoup d'interdictions qu'eux, ils dénonçaient à l'époque. Donc, normalement, ils devaient laisser les Sénégalais et les Sénégalais faire leur libre choix. Celui qui veut manifester pour montrer sa mécontentement, qu'on le laisse manifester. On ne demande qu'un encadrement. Mais faire une interdiction des manifestations doit être une exception. Donc, on doit revoir leur politique pour essayer d'élargir plus large pour que le Sénégalais puisse exprimer librement. C'est ça, la position du Mouvement Transport. D'accord. Merci beaucoup, Malik Diop, d'avoir répondu à nos questions. Malik. Merci, Indaïkoumoul. Je vous remercie. Voilà. Malik, je rappelle que vous êtes le secrétaire national du Mouvement d'Olé transport, c'est ça ? C'est ça, voilà.